Les enfants peuvent désormais avoir le sourire. Les éléphants ne menaceront plus leur culture, encore moins leur vie. L'opération de capture et de translocation de ces pachydèmes au parc national d'Azani, dans la localité de Grand-Lahou, est en cours. L'équipe de l'AIFO, le Fonds international pour la protection des animaux, est à pied d'oeuvre pour la réussite de la mission. Les grands moyens ont été déployés. Une équipe terrestre aidée par des pistes et appuyée par un hélicoptère sillonne la forêt pour la capture des pachydèmes. En général, quand les éléphants détruisent les cultures, la décision qui est prise le plus souvent, c'est de les abattre. Or là, la République de Côte d'Ivoire a décidé de protéger réellement ces éléphants, qui sont en plus l'emblème national du pays, et de voir de quelle manière on pouvait résoudre ce problème de conflit entre humains et éléphants de façon éthique. Et donc, nous sommes venus faire une première mission d'évaluation en juillet 2012. Nous nous sommes rendus compte qu'il était possible de capturer ces éléphants. Ces éléphants ont été déjà capturés. On dénomme malheureusement deux dessins, dont un pas noyant et un autre qui n'a pu supporter le tranquillisant. L'opération est prévue pour s'achever à la fin du mois de janvier.